Epenhain, à quelques kilomètres de Francfort. Dev, 17 ans, est arrivé il y a deux mois dans cette clinique de désintoxication. Pendant cinq ans, il a été accro aux nouvelles drogues de synthèse. J'ai testé ces nouvelles drogues quand j'avais 12 ans. J'étais dans un foyer et là, un jeune homme plus âgé a sorti ces substances. J'en ai acheté pour 6 euros. Ces drogues ressemblaient à des herbes, comme on en trouve au supermarché. C'était comme du thé, ça sentait même le thé à la vanille, aux myrtilles. Je ne me suis même pas demandé ce qu'il y avait dedans. Ce qui m'importait, c'était que ça me procurait un sentiment de trance et ça me soulageait du poids qui pesait sur mes épaules. À peine adulte, Dev a déjà fait les frais des effets pervers de ces substances, cause de problèmes de santé irréversibles. D'un côté, c'est bon, et d'un autre côté, votre corps se délite de l'intérieur. Les os s'effritent, le volume des poumons diminue, ça provoque un dédoublement de la personnalité. Certes, on se sent bien, mais ça fait aussi beaucoup de mal. Le jeune homme devra passer un an dans cette clinique pour soigner son addiction. Selon le directeur, il est loin d'être un cas isolé. La raison principale pour laquelle ces drogues sont consommées est d'abord la curiosité. Tout le monde parle de ça. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que moi aussi, je vais ressentir ces effets ? De même, la légalité laisse penser que ce sont des produits apparemment sans danger, ce qui n'est pas du tout le cas. En Allemagne, de plus en plus de jeunes se tournent vers ces nouvelles substances qui prennent de court les autorités. Infinity, AK-47, Spice, des centaines de produits circulent aujourd'hui dans le pays. Longtemps tolérées, en vente jusqu'en 2016 dans des boutiques spécialisées, elles sont toujours accessibles en quelques clics sur Internet et à des prix défiant toute concurrence. En 2016, elles ont causé 98 morts, trois fois plus qu'en 2015. Le gouvernement tente de stopper ce phénomène incontrôlable. Objectif, bannir ces drogues nouvelle génération, dont la dangerosité pourrait se révéler sans précédent. Adoptée en novembre 2016, une nouvelle loi prévoit désormais d'interdire la vente et la production de toutes les substances qui sont dérivées de deux groupes particulièrement inquiétants. Les phénétylamines, qui imitent en les amplifiant les effets des amphétamines, et les cannabinoïdes, qui reproduisent ceux du cannabis. C'est notamment Marlène Mortler, la déléguée gouvernementale en matière de drogue, qui est à l'origine de cette loi. Il est important de souligner que grâce à cette loi, nous avons pu interdire deux tiers des substances en circulation. « Elles sont désormais illégales, et les autorités peuvent arrêter et poursuivre les fabricants et les trafiquants en justice. » Pourtant, plus d'un an après l'introduction de la loi, le combat semble loin d'être gagné. À l'Institut de médecine légale de Fribourg, Volker Aoverter est le toxicologue spécialiste des nouvelles substances psychoactives dans le pays. C'est lui qui analyse et répertorie officiellement toutes celles qui apparaissent sur le marché. D'après son expérience sur le terrain, le chercheur émet aujourd'hui quelques réserves quant à la réelle efficacité de la loi. « Soyons clairs, l'offre n'a pas du tout diminué. Les prix non plus n'ont pas bougé. Et la consommation continue, on peut le voir dans les échantillons que nous recevons. » Mais ce qui préoccupe surtout le toxicologue, c'est la rapidité et l'ingéniosité dont font preuve les fabricants de ces drogues chimiques. Car il leur suffit de modifier quelques molécules pour échapper à la législation. « On assiste depuis des années à un jeu du chat et de la souris, qui certes a un peu diminué, mais continue à un autre niveau. Bien que la nouvelle loi interdise des groupes de substances, nous voyons désormais apparaître de nouveaux produits qui n'appartiennent pas aux groupes proscrits. » Cette évolution perpétuelle de nouvelles drogues de synthèse est loin d'être le seul casse-tête auquel sont confrontées les autorités. Institut de police criminelle de Wiesbaden. Les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre les nouvelles substances psychoactives se heurtent à un autre paramètre qui rend les producteurs de ces drogues quasiment intouchables. « Nous nous sommes rendus compte que depuis l'introduction de la loi, certains producteurs sont partis s'installer à l'étranger. Et le problème, c'est que ces fabricants qui se trouvent à l'étranger ne peuvent plus être poursuivis par la loi allemande. » Le trafic sur Internet facilite en effet l'action des fabricants qui peuvent vendre leurs marchandises à distance depuis des pays où la législation est plus souple, comme aux Pays-Bas, en République tchèque ou en Espagne. D'après Wolfgang Seiler, un nouveau vide juridique est désormais à combler. « Du point de vue des autorités, il serait souhaitable que nous ayons une législation commune en Europe. Il faudrait notamment que les substances interdites dans tel pays connaissent les mêmes restrictions et le soient aussi dans les autres pays. Ce n'est que comme ça que nous pourrons ensemble combattre ce phénomène. » De même que le marché de ces drogues se délocalise depuis la loi, il se pourrait que leur interdiction incite certains dealers à utiliser des voies plus souterraines et encore moins facilement contrôlables par les autorités. Stéphane May est journaliste spécialiste du Darknet, cette face cachée de l'Internet, sur laquelle commencent à apparaître de nouvelles substances psychoactives. « Nous sommes sur le Dream Market. C'est précisément la plus grosse plateforme de vente de drogues du Darknet. Et il y a bien une catégorie intitulée RC, pour Research Chemical, qui est l'autre nom pour parler de ces drogues de synthèse. Et quand on clique dessus, on voit effectivement différentes substances psychoactives. Il est clair que sur le Darknet, on retrouve toutes les substances illégales. Et les producteurs de ces nouvelles drogues de synthèse interdites vont sûrement utiliser ce canal s'ils doivent fermer leur site jusque-là autorisé. » Ces produits chimiques trouvés sur le Darknet proviennent d'organisations criminelles qui confectionnent les drogues, principalement en Chine et en Inde. Aujourd'hui, les Allemands sont les 3e plus gros acheteurs européens sur ce réseau parallèle. Alors, au lieu d'interdire, beaucoup voient dans la prévention et surtout dans l'information des outils indispensables afin de réduire les risques pour les consommateurs. C'est pourquoi Folker Aoverter défend l'idée de donner aux usagers un dispositif appelé « drug checking ». « Un des gros problèmes, qui est avant tout un problème sanitaire, est que le consommateur ne sait pas ce qu'il y a dans ces drogues, qui sont en plus vendues sur des sites douteux. L'autre point est que le dosage est aussi très difficile à déterminer, ce qui provoque très souvent des surdosages dangereux pour la santé. Dans ce cas, le drug checking, qui permet aux consommateurs d'analyser les substances dans un endroit prévu à cet effet, pourrait être un remède. Le drug checking pourrait ainsi être mis à disposition dans des laboratoires spécialisés où des professionnels examinent les substances et conseillent les consommateurs. Ce que refuse encore catégoriquement le gouvernement. « La prévention seule ne suffit pas. Et je suis contre le drug checking. Car cela voudrait dire que je tolère et que je dis « tu peux consommer, il n'y a qu'à contrôler ». Je pense que c'est une erreur absolue et que c'est une fausse piste. Pour moi, le plus important est de montrer aux consommateurs quelles sont les conséquences, quels sont les effets que cela produit sur les consommateurs et les jeunes. Pourtant, malgré l'opposition du gouvernement, certains lenders ont pris une longueur d'avance. Comme à Francfort, où un projet pilote devrait être lancé en 2018. À l'instar de la Suisse, de l'Autriche ou de l'Espagne, ces drug checking pourraient être réalisés directement sur les lieux de consommation, dans les boîtes de nuit et dans les bars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada